Musique Les effondrements d'immeubles sont encore au centre des échanges en Côte d'Ivoire. Blaise Fallet, spécialiste en bâtiment, nous explique les raisons de ces écroulements dans cette édition. Les candidats aux élections municipales à Youpougon s'engagent pour des élections sans violence, une initiative du Club d'action pour l'union et le développement local. La Côte d'Ivoire a décidé de livrer les infrastructures dédiées à la Cannes 2023 à partir du mois d'août. Nous en parlons dans cette édition. Des immeubles qui s'écroulent et surprennent. À Abidjan, les effondrements d'immeubles sont devenus un phénomène, mieux un problème de société. Qu'est-ce qui explique cela ? Blaise Fallet, spécialiste en bâtiment, nous donne quelques raisons. Il y a plusieurs aspects qui expliquent les fondements d'un immeuble. La mauvaise mise en œuvre de l'ouvrage, l'absence même d'études préalables pour la construction de l'immeuble, et puis le manque de suivi et de contrôle lors de l'exécution des travaux. Face à cette situation, l'expert livre quelques solutions pour éviter des effondrements. Comme solution, il faut s'offrir le service d'un architecte qui va vous orienter et qui va vous faire des plans conformément au secteur d'urbanisme, qui va vous accompagner avec un ingénieur conseil, qui va vous permettre de suivre les travaux, les différents démarches, les différents aspects. Pour rappel, un immeuble de type R7 s'est effondré récemment à la rivière à Palmeuret, causant des morts et des blessés graves. Il s'engage pour la paix pendant cette période électorale. Les candidats des partis politiques aux élections municipales dans la commune de Yopougon ont signé une charte pour des élections municipales sans violence. La cérémonie s'est déroulée samedi 8 juillet à la place Figayo, devant guide religieux et chef de communauté. Nous sommes tous acteurs. Ne dit-on pas que la politique est un jeu ? Est-ce que dans un jeu, il faille se battre ? Et je crois que non. Le précédent qu'il y a doit interpeller chacun des acteurs politiques ici à Yopougon pour dire que nous devrons cultiver cette notion de paix. Et j'engage véritablement les autres candidats des partis politiques à intégrer cela. Je voudrais dire à tous les acteurs politiques candidats que les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, c'est un moment de passage d'un candidat à un autre ou d'un gérant à un autre. Et que nous ne devons pas nous battre pour servir le peuple. Nous avons tous un même objectif commun, c'est de faire le bonheur de nos populations. L'organisation a procédé à sa rentrée officielle par l'investiture du président Tio Kolochona. Les populations et les candidats ont été sensibilisés sur l'importance de la paix. Nous lançons un appel à toute la jeunesse ivoirienne, de tous les partis politiques, à la responsabilité et au bon sens. Car si la cause d'ivoire reste à, c'est nous, jeunes, qui allons plus tirer au profit. Nous les invitons à être des ambassadeurs de paix auprès de les différents leaders politiques et non des acteurs de violence. Une conférence autour du thème « Les élections municipales sans violence en Côte d'Ivoire » et le lancement d'un prix national pour la paix et la cohésion sociale emmeubler cette rentrée officielle. Il faut rappeler que les élections municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. L'esprit entrepreneurial se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire, notamment chez les femmes. Mercredi 12 juillet, elles se sont rendues au centre de démonstration et de promotion technologique. Objectif, prendre part à une formation sur l'entrepreneuriat, le leadership, la formulation d'objectifs, les bases de la création et de la gestion d'une entreprise. C'est une formation très importante pour un entrepreneur. C'est vraiment très important de se former pour être à la hauteur des challenges auxquels il doit faire face. Et cette formation m'a particulièrement intéressée parce qu'on parle de santé mentale. En général, dans les différentes formations, on a toujours parlé du travail de l'entrepreneur sur le terrain. Mais l'aspect du bien-être de l'entrepreneur est souvent négligé. J'ai voulu avoir cette formation parce que c'est vrai que j'ai fait la coopérative, mais j'ai besoin d'être formée pour pouvoir aussi former les autres, pour pouvoir former tous ceux qui veulent travailler avec nous, pour qu'ils sachent que c'est important. C'est important de se mettre ensemble pour travailler. Dénommée Bootcamp, cette formation rentre dans le cadre du programme social equity initié par Junior Achievement Côte d'Ivoire, une organisation non-gouvernementale internationale basée aux États-Unis. Ce programme vise à doter les jeunes Africains des compétences nécessaires pour créer et gérer une entreprise ou pour être des employés. Nous avons des dames qui sont là aujourd'hui et aussi des hommes qui ont déjà leur entreprise. Donc la formation d'aujourd'hui va les aider à mieux structurer leur idée, l'entreprise qu'ils ont déjà. Mais par contre, pour ceux qui sont encore à l'étape d'idée, eux, cette formation d'aujourd'hui va leur permettre de mieux structurer cette idée, d'avoir un schéma justement avec l'entreprise qu'ils veulent lancer. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps que l'agriculture elle-même repose sur quelque chose d'autre. Il est temps que donc les bases de notre économie soient restructurées. Mais sur quoi et autour de quoi ? L'industrialisation. Des experts et des professionnels du milieu entrepreneurial sont choisis pour partager leur expérience et donner des conseils pratiques aux apprenantes. Août 2023, c'est la date butoir arrêtée par les autorités pour la livraison des infrastructures de la Cannes. Mai août ou fin août, la CAF va recevoir toutes les infrastructures, puisqu'après le tirage au sort du 12 octobre, les équipes qualifiées vont visiter les stades. Nous sommes dans notre planning, a affirmé Samson Adamo, représentant du secrétaire général de la Confédération, lors d'une conférence de presse au stade à la Sanwatara. 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF sont prévus en plus de 6 stades de compétition dans 5 villes, dont Abidjan. La CAF testera ses infrastructures à travers la Ligue des champions féminines en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Cannes 2023 aura lieu du 13 janvier ou 11 février 2024. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bon tuyau de programme sur cette info.